have you ever felt are you listening coucou les filles, bah écoutez c'est avec un plaisir non dissimulé que je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui concerne un unboxing donc adiexpress j'ai déjà on va dire couper les extrémités en fait pour que ce soit plus facile pour moi de déballer pendant cette vidéo pour pas que ce soit trop long pour vous donc bah je vous propose de commencer tout de suite et puis en plus les liens seront comme d'habitude les prix ici les liens en dessous donc on commence tout de suite donc là qu'est ce que nous avons c'est un duo donc enfin j'en ai acheté deux c'est des codes des comment dire des écrans de protection pour iphone 5 s que m'a demandé la marraine dugo donc du coup je les ai reçus donc avec les petites lingettes le mode d'emploi et là bas la baguette pour pour bien étaler le truc elles sont un petit peu cher à l'unité je trouve mais c'est du 9h vous savez c'est la la vitre la plus résistante qui existe pour l'instant donc oui je suis contente de les avoir reçu ça franchement je vais leur emmener la prochaine fois que je les verrai ensuite c'est quoi ça je regarde s'il ya toujours rien dedans alors ça c'est une paire de boucles d'oreilles alors il faut que je les déballe ça c'est encore plus compliqué parce que j'ai pas prévu du coup ça va faire du bruit hop alors voyons voir alors c'est une paire de boucles d'oreilles assez simple mais en finale elles sont plutôt pas mal parce que je vais vous montrer tout de suite alors ce sont des attendez parce que ça c'est un petit peu en mêlée il faut que je retrouve le côté voilà donc en fait ça donne ça c'est un anneau en fait métallisé argenté mais avec qui brille en fait et par dessus vient se greffer un anneau ciselé en forme de d'arbre et en fait quand on quand on superpose les deux ça donne cet effet multi reflet c'est super joli et honnêtement je sais pas très je n'ai pas payé très cher et elles ont de la gueule il y avait aussi avec le rond ici en noir ou ou l'arbre en noir je sais plus enfin bref il ya d'autres modèles donc n'hésitez pas à aller voir sur le site du vendeur honnêtement je suis contente ensuite et qu'est ce qu'on a alors alors ça c'est un collier aussi un collier comme si j'avais déjà eu des colliers auparavant alors comment c'est alors alors déjà il a cassé il est cassé super oui il est cassé ici en fait c'est censé se rejoindre et il est cassé bon c'est tout c'était un multi un multi rang et il est cassé est ce que c'est refaisable je sais pas trop enfin voilà donc en gros à faire que je le je le refasse quoi mais en gros ça donne ça je vous met la photo ce sera plus simple il ya un petit strass voilà il ya un rond et un petit une petite barrette donc c'est à trois étages en fait le collier mais du coup je vais être obligé de faire du rafistolage c'est vrai que j'ai pas payé cher parce que franchement j'aurais dégoûté sinon ensuite ce qu'on a là le papier bulle assez un collier alors excusez le bruit je suis désagréable possible up alors je le voyais plus gros que ça quand je les commandes et alors qu'est ce que ça donne déjà il a subi un peu au niveau du il ya des petites disons que là où ça a été plié ça se voit quoi alors testons le testons le alors qu'est ce que ça donne je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça pas mal pareil j'ai pas dû le payer très très cher donc ouais je suis contente en plus il est pas cassé donc je suis contente ça pour ce pour le coup j'avais prévu le coup donc je suis en serviette comme ça la présentation des colliers est fait sans qu'ils aient quoi que ce soit qu'ils viennent altérer les comment les sous les swatchs on va dire non non franchement il est de bonne facture donc ça va on passe ensuite à alors ça c'est ce sont des jetons donc pour celles qui connaissent pas le principe je pense qu'il y en a très peu qui connaissent c'est des jetons mi moneda donc en fait ce sont des jetons que l'on insère dans un pendentif personnalisable en fait qui est une armature qui a une armature et en fait à chaque tenue vous pouvez agrémenter de sa colle c'est cool ça peut vous donner une idée en fait donc il y en a une avec marqué amour et des strass un peu argenté quoi et l'autre c'est un noir avec des petites paillettes enfin des strass blancs à l'intérieur intégré donc voilà quoi bon moi j'ai pas encore le pendentif mais j'aurai les jetons de rechange ça c'est quoi je jette oh j'ai pas pensé à prendre un autre une autre paire de ciseaux pour les cas où c'était compliqué d'ouvrir comme celui ci par exemple alors qu'est ce que c'est c'est une bague alors moi j'adore les bagues d'ali express parce que on trouve des perles pour pas cher et qui sont vraiment de bonne qualité quoi donc là bon toujours en neuf un mais il ya il ya moins gros quand même c'est une bague en acier ouais bah en fait ça me va pas le neuf c'est trop petit donc c'est de l'acier inoxydable avec des strass à l'intérieur une pâte de une pâte en une pâte blanche vous savez là et et en fait je dois avoir les mains comme gonflé parce que j'arrive pas à la passer donc ça donne ça et elle est tout le long certi de strass alors je vais pas réussir à la retirer c'est pas possible ouais si la voilà bon bref je pense en hiver un plutôt parce que là je j'arrive pas là alors quand on prend des tailles que ce soit des tailles des grandes tailles ou des petites tailles on n'est jamais sûr d'avoir la taille qui va correspondre forcément à notre doigt donc là pour le coup ça correspond pas alors ça c'est quoi c'est ma coque de téléphone j'ai un corps prime un samsung corps prime 630 et je me suis commandé cette coque de téléphone et à l'intérieur ils m'ont mis un sticker moustache en cadeau donc moi je mets pas forcément ça mais ouais ça pourrait le faire donc j'ai une nouvelle coque pour mon téléphone je suis contente ravie en plus elle a l'air belle elle est mignonne elle est mignonne comme tout je suis vraiment contente ensuite on passe à alors ça c'est quoi ça c'est un collier oh il est moche ça rendait pas ça rend pas du tout comme sur la photo alors c'est un collier tout simple voilà ensuite sera de mauvaise qualité c'est sûr ce qu'on voit déjà on est de mauvaise qualité quoi avec cinq petits strass mais les strass brille même pas quoi je suis déçu 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 quand c'est comme ça on le voit tout de suite donc voilà ce que c'est censé rendre voilà c'est normalement une suite de strass mais bon ça rend rien du tout je suis déçu 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 c'est tout en même temps je l'ai pas payé je l'ai pas payé très cher mais c'est pas du ça rend pas du tout comme sur la photo donc j'ai m'empresser de joindre le vendeur lui faire une photo pour lui montrer que c'est pas du tout ce que j'ai commandé donc voilà quoi ça brille pas c'est éterne c'est pas très c'est pas très non je vous recommande pas celui ci oui j'ai beaucoup commandé de bijoux donc c'est pour ça que vous voyez beaucoup de bijoux ensuite ça ce sont deux bagues alors c'est impossible que j'ai commandé ça parce que moi je mets pas de doré j'ai pas commandé ça donc j'ai pas où ils ont du trompé du de l'or veillis comme ça je j'aime pas en plus non non c'est pas ça du tout que j'ai commandé c'est pas possible et puis du coup j'avais commandé deux mais je pense pas que c'est pas du tout ce que la photo montrait montrait sur le site donc je vous le montre quand même elle est en noir donc il y en a une blanche une noire mais alors c'est moche je déteste c'est tout bonnement tout bonnement pas possible ça c'est pas possible jamais j'ai jamais de la vie je recommande et ça donc ben voilà je vais faire des photos et puis me plaindre aux vendeurs je pense ça j'adore quand ça arrive parce qu'honnêtement ça arrive pas souvent mais c'est chiant quoi ensuite on a quoi c'est quoi ça encore encore non c'est bon alors oui ça c'est un ensemble j'en ai pris deux à ce vendeur là c'est un ensemble avec les boucles d'oreilles et le collier mais à la chaîne est sympa pour une fois qu'il ya une chaîne super sympa alors les boucles d'oreilles ça donne ça quand je verrai rien je vais la mettre parce que les boucles d'oreilles voilà ça donne ça elles sont hyper jolies bon on voit que c'est pas de la qualité mais c'est beau quand même et là par contre la chaîne est hyper sympa parce que je sais pas si vous verrez voilà il ya des trucs plats dedans j'aime bien et donc ça donne ça pour la chaîne donc en fait ça rappelle le motif de la de la boucle d'oreilles et voilà on a le l'ensemble qui sommes toutes super beau donc voilà ça je suis contente franchement je suis super ravi parce que ça a l'air bon après on voit bien que c'est pas de la top qualité mais pour le prix que je les payais honnêtement ça valait le coup le deuxième deuxième parure que je me suis pris c'est toujours avec une âge adore les chaînes vénitienne je suis contente qu'elle vienne avec une chaîne vénitienne donc les chaînes vénitienne c'est les mailles carrées quand vous emboîtez les unes aux autres il n'y a pas d'espace ni de trou donc c'est ça qui est bien donc là j'ai pris une perle avec des petits strass donc pareil ça fera la blague je pense une perle avec voilà des petits strass et j'ai les perles associés voilà donc pareil pas très très cher mais bon je vais pas mettre les perles aux oreilles parce que des perles ça reste des perles ça reste simple voilà mais oui donc je vous l'approche un petit peu oui si ça pas franchement c'est sympathique ça fait ça fait ça fait la blague non non je suis pas déçu donc voilà ensuite on passe à oh putain c'est encore hyper bien emballé comment je vais faire pour ouvrir ça je suis obligée de me déchaîner sur le papier attend j'arrive et ça c'est quoi à une bague aussi alors celle là elle est elle est la taille est modulable et donc bon ben elle a morflé un petit peu mais vous savez c'est ces bagues super fine que vous trouvez qui ont plusieurs étages on va dire je vais voir si ça va aller quand même parce que là la boîte modulable ça fait super petit pour moi quoi putain l'acier il est il est dur à moduler 1 c'est pas modulable ça c'est pas possible ça pourra pas mal et c'est tout je vais la mettre en bac de fin l'ange voilà quoi elle est belle mais jamais de la vie l'acier est trop dur pour être modulé en fait ils disent oui ça est beau mais c'est pas possible c'est pas moi je demande à sébastien donc voilà bon bah là je suis un peu déçu mais bon c'est tout j'ai cru que maintenant je prendrais plus de taille modulable je prendrais neuf et puis voilà quoi ensuite on passe à ça c'est quoi c'est encore plus embêtant à ouvrir comment je vais faire donc après deux heures de mes aventures c'est une bague aussi donc alors celle ci elle est elle est imitation je sais pas si c'est pas lanchi je crois je suis pas sûr donc là par contre elle me va parfaitement donc tu as si vous verrez correctement c'est une belle blague franchement elle est très jolie très soignée j'espère que vous verrez non franchement je suis pas déçu je suis pas déçu bon comme quoi il ya quelques flops quand même et ça continue c'est quoi ça alors déjà j'ai un super beau pochon je peux vous mettre les papiers tellement y en a et ça c'est quoi ah c'est le collier mimonéda alors à merde alors super c'est le collier mimonéda qui vient d'arriver donc le collier en lui même il est comme ceci il est tout simple ça donne ça donc là il ya des strass là ça s'ouvre vous mettez votre pièce mimonéda vous refermez et vous passez votre votre chaîne qui est ici alors c'est les chaînes vous savez boule à les moches là mais bon je pense beau grave je trouve qu'avec le style ça va bien et c'est des longues parce qu'il faut que le mimonéda pendant voyez donc là j'ai un an en coquillage un peu style coquillage donc ça c'est un offert parce que j'avais commandé plusieurs plusieurs jetons chez eux donc en fait quand vous le mettez à l'intérieur ça donne ça tout simplement et à chaque fois le design va changer en fait donc là on a comme ça après vous l'ouvrez vous changer donc là j'ai pris des petites fleurs avec des strass à l'intérieur donc ça donne ça il n'y a pas de vitre 1 donc ça vous tombez directement sur le jeton il n'y a pas de vitre qui protège donc ce qui fait que si vous voulez un jeton 3d ça existe aussi on peut les mettre dedans et ça passe ça passe aussi ensuite j'ai pris un jeton avec des avec des coeurs enfin un dessin de coeur dont un qui est certi de strass à l'intérieur je ne sais pas si vous on verra bien mais bon dans tous les cas je vous mets des photos pour que vous voyez mieux ici là voilà et je trouve ça je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce que ça plutôt que de racheter un colis à chaque fois on en a un et on l'a sorti vraiment avec ce qu'on veut à l'intérieur donc donc là c'est déjà un plus gros voyez c'est déjà moins fin et c'est vraiment ça fait vraiment la blague j'aime beaucoup donc voilà c'est entre autres ce qui va à l'intérieur et puis j'aime tout ce qui est personnalisable donc là c'est parfait je suis ravie de de mes achats mimonéda donc voilà là allez on continue avec alors ça c'est deux bracelets deux bracelets oui je crois qu'il y en avait quatre des longs bracelets comme ça qui font deux fois le tour de votre poignet alors ça c'est horrible le bruit de déballage mais oh mais bon sang voilà sera plus facile donc en gros vous faites deux fois le tour maintenant parce que moi j'ai des gros poignets ma fille si tu t'y prends mal ça va pas le faire hop parce que ça va aller pour moi oui puisque je pense que vu que c'est en d'un ouais non ça va pas du tout je peux pas faire de tour moi c'est pas possible j'ai des trop gros poignets et puis mettre ça toute seule c'est un peu la galère faut que ça se distende je pense parce que pour moi c'est trop petit c'est trop petit voyez je suis coincé dedans donc voilà c'est trop petit je suis dégoûté mais bon fallait que ça arrive donc je vais essayer de distendre je sais pas comment je vais faire donc le deuxième je l'ouvre pas je suppose qu'il est pareil c'était un blanc et pas un gris voilà donc dégoûté pour ce truc là ensuite et c'est le dernier article où il y en a eu du déballage c'est quoi alors ça c'est un bonnet ou bluetooth pour pour sébastien donc en gros pour l'hiver c'est simple vous branchez le câble bluetooth sur le le bonnet ici vous branchez à votre ordi vous chargez les données de votre ordi sur votre lecteur mp3 intégré au bonnet vous mettez votre bonnet tac comme ça et en fait un an mais ils en ont mis deux deux trucs moi c'est pas grave et en fait il ya des écouteurs sur le bonnet quoi voilà et vous pouvez écouter en 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 courant donc c'est pour lui c'est pour sébastien et je n'ai pas payé très cher non plus donc donc pour une babiole comme ça et vu que lui se les pèle un peu dehors quand il court donc c'est une très bonne alternative qu'on a voulu essayer donc voilà c'était tout pour mes achats aliexpress le déballage j'espère que ça vous aura plu donc voilà ce hall est terminé j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner ici car c'est gratuit et surtout n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous tchao have you ever are you listening are you listening damn